Je suis extrêmement heureux et honoré que vous soyez venus aujourd'hui pour ce colloque sur blockchain et compétences, comment développer les talents et protéger les professionnels. Je vais juste dire, remercier, donc là de vous remercier tous d'être venus, remercier évidemment des députés Laure de la Redire et Jean-Michel Huys qui ont accepté de co-présider et de placer ce colloque sous le régime, donc au rapporteur de la mission d'information parlementaire sur les blockchains. Je remercie également les deux ministres qui ont accepté d'intervenir lors de ce colloque pris pour des raisons d'agenda au dernier moment. Ils ne sont pas physiquement présents, mais ils ont envoyé des vidéos, donc je vais passer la parole à Mounir Madhubi. Et je voulais également remercier évidemment nos 11 speakers qui vont intervenir lors des trois tables rondes. Daniel Obo qui est directeur de recherche à l'INRIA, Arthur Bratman qui est fondateur de Tezos, puis Dan Shriky qui est inventeur et CEO de BTO Protocol, Hubert de Voplan qui est partenaire au cabinet Kramer Névin, Nadia Filali qui est directrice des programmes de blockchain à la Europe 3 et des dépôts, Eric Larchevêque qui est CEO fondateur Lollinger, qui est président de la mission de la maison de Bitcoin, Arnaud Misseil qui est chief digital officer de KCENIS, Pierre Papron, cofondateur de Solide, Bénédicte de Tilloire, président de l'Institut des métiers d'Orange, et Kent Insit, qui est managing director de Consensys France. Et pour finir, je voudrais également remercier notre partenaire qui a, grâce auquel nous avons pu organiser ce débat, le cabinet d'avocats Saman. Voilà, je passe tout de suite la parole au ministre qui a souhaité dire quelques mots d'introduction. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux que vous m'ayez permis de faire cette intervention, certes à distance à travers cette vidéo, mais j'étais très heureux d'apprendre que vous vous étiez réunis aujourd'hui pour parler de blockchain, mais pour parler de blockchain de façon très opérationnelle. Comment la blockchain, demain, dans notre économie, dans nos administrations, va véritablement vivre et se déployer. Et vous avez proposé deux sujets qui sont très importants, qui est celui à la fois des compétences et celui de la protection. Comment on développe les opportunités et la capacité à aller de l'avant et comment, dans le même temps, on protège des excès, des dangers et comment on accompagne cette transformation ? Je crois qu'on en a un moment en particulier de l'histoire technologique et de l'histoire juridique autour de la blockchain. On arrive à un moment de maturité, un moment de compréhension, surtout un moment très opérationnel. Un moment où les applications et les visages sont prêts, où les entreprises clientes, les citoyens clients sont prêts. Il faut qu'on soit tous capables, grande communauté, législateurs, l'État, les régulateurs, les administrations, les acteurs installés, les nouveaux acteurs, les consommateurs, de créer une dynamique de confiance qui doit nous amener vers l'impact. Mais alors, cette confiance, elle passe par quoi ? Elle passe par deux objectifs. Celui de développer les talents. Et développer les talents, c'est s'assurer que la France reste à la pointe du sujet. Parce que sur le sujet de la blockchain, il y a une compétence internationale, il y a une concurrence internationale. Et face à cette concurrence, il faut que les Françaises, les Français, les Européens soient au meilleur niveau. Aujourd'hui, il y a des enjeux importants que nous allons traverser et sur lesquels nous devons être collectivement mobilisés. Il faut qu'on se pose la question de notre souveraineté et de notre position face à ce rythme du temps technologique. Le temps technologique va toujours plus vite qu'on ne le pense. Et ce qui est un fondamental politique en termes de technologie, c'est de se dire que nous ne sommes pas là pour subir. Nous ne devons pas accepter de subir l'accélération du temps. Nous devons y participer. Et c'est de cela dont il est question. Alors, la blockchain, c'est une infrastructure. C'est une réflexion globale. C'est une façon d'interagir. Mais cette infrastructure, elle définit ensuite des usages. Et ces usages, ils peuvent aller très loin dans nos vies. Ces usages, ils peuvent toucher au plus profond de notre sécurité alimentaire, de notre sécurité financière. Et donc, la blockchain, on se rend compte, ce n'est pas une technologie à côté. C'est une technologie qui, quand elle passera à l'échelle, sera une technologie au cœur. Et c'est pour cela que nous devons nous mobiliser. Alors qu'on n'est pas en retard, la technologie, elle n'est pas mûre. Mais c'est le moment, si on ne veut pas perdre notre place, si on veut encore avoir un rôle à jouer au niveau international sur le sujet, c'est maintenant que nous devons être porteurs et constructeurs. C'est pour cela que le gouvernement a lancé une réflexion depuis plusieurs mois pour permettre à la France d'être un leader dans le domaine de la blockchain. Et ici, à Bercy, Bruno Le Maire a décidé de faire une priorité pour l'année 2019. Alors, comment ça s'est traduit dans le cadre réglementaire ? D'abord, dans la loi Pacte, qui a permis des avancées fortes dans ce domaine. Et je sais que dans les discussions en ce moment à l'Assemblée nationale, les députés sont amenés à proposer de nouveaux amendements. Nous les dirons avec beaucoup d'attention. Je pense que c'est très important qu'on puisse avancer le plus loin possible. Et puis, en 2018, nous avions aussi bâti un cadre fiscal et comptable extrêmement ambitieux, puisque nous étions des premiers pays au monde à le faire, pour que, véritablement, dans le quotidien financier des entreprises, la blockchain puisse jouer à un rôle. Mais nous devons aller plus loin. Nous devons avoir une approche plus globale. Et c'est la représentation majeure du rapport vendu par les députés, Madame de Larrodière et le député Nice. Ensemble, vous nous avez fait des propositions. Ensemble, vous nous avez proposé d'être ambitieux. Et notre réponse a été de vous annoncer que nous annoncerons, dans les prochaines semaines, une feuille de route gouvernementale qui explique comment nous comptons, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, tenir compte de vos recommandations pour pouvoir affronter ces grands défis. Alors, il y a plusieurs sujets autour de la blockchain qui vont être au cœur de cette feuille de route. Il y a le sujet des usages, le sujet de l'écosystème, le sujet du financement et le sujet de la formation. Le sujet des usages, le rôle de l'État, c'est de montrer au monde ce qui se fait et ce que l'on peut faire. La chance que nous avons, c'est de pouvoir identifier, partout sur le territoire, parfois même à l'étranger, les meilleurs usages dans certaines industries, les meilleurs usages dans certains secteurs, et par la force de l'exemple, favoriser leur diffusion. En termes d'écosystème, il y a une question qu'on doit se poser. Si on ne veut pas subir internationalement, il faut se fédérer. Alors, se fédérer autour de quoi ? Se fédérer autour de standards, se fédérer autour de valeurs, se fédérer autour de pratiques, se fédérer autour d'un marché. Ce qui était important pendant l'année 2018, c'était de repérer les acteurs. Les plus traditionnels comme les plus nouveaux. Ceux qui viennent d'émerger, comme ceux qui depuis de nombreuses années travaillent sur ces sujets. Et qu'il y ait une prise de conscience collective, qu'il y ait un portage international d'un regard français, d'un regard européen sur la blockchain. Enfin, il y a le sujet du financement. L'État va aider à identifier les sources de financement, voir quand le financement public doit intervenir, à chaque fois que le marché ne répond pas à un besoin, à chaque fois qu'on veut rattraper un retard, ou au contraire, que nous voulions accélérer une avance. L'argent public est là pour venir accélérer et accompagner. Et puis, la voie privée aussi. Parce que de plus en plus d'investisseurs sont prêts à investir dans la blockchain à la française, la blockchain à l'européenne. Et pour ça, il faut que nous aussi nous ayons le bon discours pour attirer ces investisseurs, pour leur expliquer que le cadre juridique français est un cadre favorable à l'investissement dans la blockchain, et que nous avons une façon de porter cette technologie, de l'intégrer dans notre droit, qui est une façon à la fois ouverte et protectrice. Et puis, enfin, il y a le sujet de la formation. Comment on forme le plus tôt possible à la prise de conscience du potentiel de la blockchain ? Aujourd'hui, la question de la compétence, elle se pose beaucoup pour nos administrations. Il y a un an, un an seulement, douze mois, la blockchain était un OVNI pour quasiment toutes les administrations. Depuis, il y a eu de nombreuses initiatives, et à travers toutes les administrations, tous les ministères, nous pourrons identifier un réseau de fonctionnaires d'agents publics passionnés par le sujet de la blockchain, opérateurs de ce sujet de la blockchain, ou qui ont identifié des applications de la blockchain dans leur métier au quotidien. Ce qui va être un rôle important pour nous, c'est d'identifier ces passeurs, d'identifier ces personnes en avance, et favoriser la diffusion des compétences qu'ils ont pu accumuler, et leur donner à eux les moyens aussi de se former pour devenir de meilleurs experts sur le sujet. Mais bien sûr, il faut aussi qu'on soit capable de poser dès maintenant la question de ceux dont le métier va être radicalement transformé ou rendu obsolète par la blockchain. Il y a des métiers publics, des métiers privés, qui par la blockchain vont devoir réinventer l'acquisitionnement. Alors, c'est souvent inquiétant quand on annonce que des métiers vont disparaître, on l'entend souvent au sujet de l'intelligence artificielle. Pour la blockchain, c'est important de se dire que ça ne va pas arriver demain. Ce n'est pas du jour au lendemain où tous les métiers de confiance, tous les métiers qui étaient les gestionnaires de ces bases centralisées vont disparaître. Parce que même dans la blockchain aujourd'hui, on a encore cette question de la confiance. Et souvent, on a besoin de ces métiers de la confiance, de ces personnalités de la confiance, quand il s'agit de faire lier le chemin entre la blockchain virtuelle et le monde réel. La blockchain appliquait la logistique. À la fin, il y a de véritables objets, qu'ils soient alimentaires ou des produits. Et il y a la question de la confiance entre celui qui a renseigné la blockchain et celui qui a constaté dans le monde réel. La blockchain, elle va être créatrice d'emplois. Elle va être créatrice d'emplois à court terme, elle va être créatrice d'emplois à moyen terme, elle va être créatrice d'emplois à long terme. Mais elle va aussi en transformer beaucoup. Et toute notre responsabilité aujourd'hui, c'est de poser la question de ces compétences qu'il faudra acquérir au fur et à mesure. Ce qu'on appelle le « up-skilling ». Comment des fonctionnaires, des agents publics, des salariés du privé, dans les cinq, les dix prochaines années, vont petit à petit acquérir de nouvelles compétences qui vont leur permettre d'acquérir une nouvelle mission dans l'économie, une nouvelle mission au sein de l'État. Cette façon de se transformer, il faudra qu'on la porte collectivement. Le gouvernement en accompagnement, le gouvernement en tant que financeur, mais les entreprises surtout. Comme une prise de conscience que chacune devra avoir de la transformation qu'elle est en train de vivre, de ce qu'elle peut s'y apporter, de ce qu'elle peut apporter à ses clients, à ses consommateurs. Et dans cette phase de transformation, l'État sera là pour accompagner, que ce soit les plus petites entreprises et les moyennes entreprises, et les plus grandes, dans la prise de conscience et la transmission des compétences. Alors bon, on est au début de l'histoire. Rien n'est joué. La France peut jouer un rôle essentiel dans ces transformations. Notre objectif, je vous l'ai redit, faire de la France un champion de la blockchain en Europe, faire de l'Europe le territoire mondial de la blockchain, et pour cela, construire un écosystème de confiance dont vous serez les acteurs. Alors merci encore une fois à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour ce colloque, à tous ceux qui l'ont organisé. Merci aux députés qui ont activement travaillé sur ces sujets. Je veux remercier Pierre Persson, je veux remercier Laure de Larrandière, je veux remercier Jean-Michel Nice et tous les autres qui, avec eux, ont travaillé sur ces sujets depuis plusieurs mois. Vous savez que vous avez analysé sur ce sujet. Ensemble, construisons la France de la blockchain. Merci à toutes et à tous. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Laure de Larrandière pour ouvrir normalement ce colloque. On va faire l'intervention en debout. D'abord, je voudrais vous accueillir à l'Assemblée nationale, vous dire combien on est heureux avec Jean-Michel Nice d'être ici pour faire l'introduction de ce colloque sur la blockchain, sur les compétences de la blockchain et sur la protection des professionnels face à cette révolution. Alors avec Jean-Michel, depuis déjà un moment, nous avons minité pour que l'Assemblée nationale, et quand je dis minité, c'est vraiment le mot, pour que l'Assemblée nationale s'empare du sujet de ce que j'appelle la révolution blockchain. Pour moi, pourquoi c'est une révolution ? Parce que c'est une nouvelle façon d'établir la confiance dans notre société. Et qu'il ne peut pas y avoir d'activité économique, qu'il ne peut pas y avoir de relation entre des personnes sans une relation de confiance. Alors aujourd'hui, on a trouvé, avec le temps passé, une façon d'établir la confiance qui était le tiers de confiance. Le tiers de confiance, s'est installé, que ce soit quelquefois l'administration, la banque, le notaire, différents tiers de confiance que nous pouvons avoir pour être sûr que quand vous achetez quelque chose, et bien, un propriétaire, ça soit bien lui, le propriétaire. Quand une technologie est capable de changer complètement la façon dont on établit la confiance, ça va conduire à une révolution du fonctionnement de notre société. exactement pour moi, de la même façon que quand un protocole IP a changé la façon dont on pouvait communiquer, à faciliter les échanges au niveau mondial, ça change notre société. Et de la même façon, je dirais que le recueil de données et l'analyse de données à base d'intelligence, d'algorithmes d'intelligence artificielle, change aussi notre société. Donc on a voulu s'enparer de ce sujet pour que, un, nous montions en compétences, nous comprenions tous ensemble de quoi il s'agit et que les députés ne soient pas en retard, finalement, par rapport aux problématiques de société que nous allons avoir à gérer dans le futur. Donc ça, c'était le premier objectif de cette mission. Le deuxième objectif, bien naturellement, c'est qu'on voit bien aujourd'hui que les prises de part de marché de l'évolution précédente, c'est plutôt les Chinois et les Américains et que l'Europe est absente. Or, en revanche, en France, nous avons tous les talents parce que nous avons une recherche scientifique de très haut niveau, nous avons une formation académique en matière d'informatique de très haut niveau aussi, la preuve, vous le trouverez dans toutes les entreprises aux Etats-Unis, dans les comex des entreprises américaines qui avaient aussi ce lien des Français. Et donc, il fallait, sur cette nouvelle révolution, finalement, on prenne un leadership et c'est pour ça qu'on a voulu cette mission au sein de l'Assemblée nationale et je suis très heureuse de voir que le gouvernement porte aussi cette ambition. C'est naturellement dans une approche aujourd'hui transpartisane que nous avançons pour pouvoir faire gagner la France. Je vais laisser la parole à Jean-Michel Misse qui va vous parler un petit peu peut-être des propositions concrètes qu'on a mises dans notre rapport et qui vont aussi vous dire pourquoi il s'est investi sur ces sujets. Un mot quand même, on nous a appelés les crypto-députés. Plusieurs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous les deux. Et ça, c'est assez nouveau. Moi, je suis une vieille à l'Assemblée nationale, ça fait 12 ans que je suis élue maintenant. Et c'est pour moi, et je vous dis, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi. C'est la première fois que je vois en fait l'Assemblée nationale se saisir suffisamment tôt de ces sujets et avec un groupe de députés, pas seulement deux, qui monte en expertise là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a une chance avec l'ensemble de ces expertises de pouvoir faire gagner la France. Et vous. Merci, 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 merci Mathias surtout d'avoir pris l'initiative du Think Tank d'organiser ici à l'Assemblée nationale ce colloque sur notre chaîne et le général de la chambre d'information. Nous, on est très heureux de pouvoir vous accueillir ici parce qu'effectivement, quand on a commencé cette émission il y a plus d'un an, c'est un sujet qui ne dépassait guère le champ d'un certain nombre de spécialistes et vraiment au cœur du sujet. On a réussi, je crois que c'était un des paris, comme tu l'as rappelé, de pouvoir porter aussi avec nous ce sujet sur la place publique. On voit qu'aujourd'hui, d'une manière générale, comme l'a rappelé Monir et comme le rappellera tout à l'heure William Pénicaud, le gouvernement non seulement se saisit de cette question mais arrive autant des propositions parce que quand on fait un rapport parlementaire pour ne pas vous le cacher, pour ne pas vous dévoiler de secrets, parfois au-delà du plaisir qu'on peut y prendre et des échanges qu'on a pu avoir d'ailleurs avec beaucoup d'entre vous dans cette salle qui nous faites l'amitié de répondre présent à l'invitation du fait temps, on a parfois un peu une question de frustration parce qu'on se dit qu'il est parfois loin le temps de la réflexion à l'action et là avec la blockchain on ne désespère pas de pouvoir irriguer réellement l'action publique de pouvoir porter ce débat au Parlement pas plus tard que maintenant ce qui expliquera qu'effectivement nous allons nous quitter parce que nous sommes dans une utilité pressante sur la map parce que nous avons encore une mission portée au-delà du texte qui est une avancée profonde mais certains de même moment ont essayé de résoudre quelques difficultés quelques scories qui font à mon avis vos paysages ou encore qui sont complètement dans le paysage et qui nuisent le potentiel qu'on peut avoir de la blockchain on en a quelques-uns on l'a évoqué au-delà de l'aspect crypto-actif qui parfois est un peu le visage qu'on met sur la blockchain mais il y a d'autres choses à faire de la blockchain que simplement cet aspect-là des choses on va apporter ces armements pour pérenniser ce droit au compte de cet article 26 qui va l'impact et donc permettre que notre pays ne soit pas contemplatif par rapport à cette technologie mais soit acteur soit capable d'adresser avec une technologie qui n'est pas exagénale même si nous avons les talents pour la développer dans les exagones pécuter des technologies qui évidemment adressent le monde entier et je crois que c'est ça qui est le plus important qu'il faut qu'il faut l'avoir à l'esprit on a la chance d'avoir des entrepreneurs d'avoir des gens qui oeuvrent au rayonnement d'une certaine manière de notre souveraineté nationale au-delà de nos frontières cette technologie nous le permet et c'est l'ambition qu'on porte finalement dans ce travail qui est conduit pour rester sur le thème de l'information je crois que le ministre a dit beaucoup de choses mais il a rappelé qu'il fallait effectivement tenir ses debout parce que même si nous nous sommes enthousiastes vaincus et porteurs de l'innovation que peut engendrer la blockchain il y a effectivement un certain nombre de préoccupations qu'il faut savoir autant que ce soit sur les formations initiales que ce soit bien évidemment sur les formations en continu sur les formations tout au long de la vie car comme toute technologie de rupture la blockchain n'est pas une technologie que l'on peut encadrer c'est un des risques et c'est un des souhaits qu'on a porté dans le rapport c'était d'expliquer que justement il fallait qu'on puisse libérer d'une certaine manière les règles de droit qui ont pris la régie c'est les règles fiscales ou financières afin que cette technologie ne soit pas bridée avant même qu'elle n'ait pu porter tous ses fruits et je crois que c'était extrêmement important qu'on puisse justement faire en sorte que la blockchain soit une manière d'émanciper une certaine approche de l'économie et je crois que c'est quelque chose qui a été porté dans ce rapport et qui a été compris il faut réglementer certainement certains aspects mais contraindre certainement pas et il faut donc à la fois libérer effectivement les énergies créatrices protéger ceux et celles qui se sentent parfois un peu au-delà d'un bout de chaîne mis un peu à côté du chemin sur les ruptures technologiques et il y en a quelques-unes qui ont été citées que ce soit l'IA la 5G le décoré ou beaucoup je crois que c'est à nous également d'avoir ce souci et le sens de ce colloque effectivement met l'accent justement sur un champ que nous avions identifié dans le rapport et qui jusqu'à maintenant n'avait pas été traité à la hauteur de ce qu'il mérite je sais que vous le traitez également dans les autres ruptures technologiques que j'ai évoquées je crois que c'est vraiment le cœur de vos travaux c'est ce qui me paraît assez essentiel de faire nous sommes encore et c'est moi qui le dis pas très éloignés du 1er mars je voudrais quand même rappeler que dans la blockchain il n'y a quand même que 4% de femmes qui participent de manière active on n'est déjà pas très brillant dans l'économie numérique mais je pense qu'on peut quand même faire mieux c'est aussi une des ambitions je sais que c'est une de mes ambitions c'est de faire en sorte qu'à travers les formations à travers la compréhension du sujet on fasse tomber un certain nombre de tableaux et de plafonds de verre afin qu'on puisse avoir une société numérique qui soit à l'image de la société toute entière et donc je crois que c'est également un combat qu'on porte et un combat ouvert pour qu'on fasse en sorte que les formations et que l'on puisse faire percoler également cette idée je ne veux pas être beaucoup plus long vous retrouverez et vous avez certainement dans le rapport noté un certain nombre d'avancées qu'on a pu faire je veux simplement vous souhaiter un très bon colère et puis vous remercier encore une fois de votre présence à toutes et à tous merci merci beaucoup l'heure de le redire et Jean-Michel Mille c'est bon travail parlementaire cet après-midi on est vraiment à l'action de la finale c'est normal les députés passent les droits les droits avant de passer la parole à mon collègue Cédric Mestan qui va présenter un peu plus le programme de cet après-midi puis de passer la parole surtout aux speakers pour la première table de ronde je voulais juste vous parler quelques demandes de hashtag de choses importantes puisque je suppose qu'avant de recevoir une invitation de notre part vous n'aviez jamais entendu parler de nous c'est normal on est une association un mouvement citoyen qui s'est créé fin 2017 en réaction à la perception d'un malaise croissant de nos concitoyens et d'un décrochage d'une partie de la population par rapport aux avancées de la flore en haut et ce qui nous a motivé le coeur de notre combat ce qui nous rassemble c'est de répondre à l'insécurité économique de nos concitoyens en agissant sur le levier du développement des compétences de la formation du développement des capacités des personnes peu qualifiées des personnes en risque de déqualification et des enfants et des jeunes en difficulté et on agit de deux manières par un petit angle d'un côté qui fait des propositions concrètes de politique publique c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui vous avez un petit fascicule où vous avez mis notre note de perspective où il y a des propositions concrètes on travaille aussi sur d'autres thèmes et puis on a un deuxième levier d'action plus original on a un action lab où on soutient on a un réseau de professionnels aguerris qui donne des conseils business ou managériaux à des porteurs de projets de terrain qui concrètement aident les enfants à réussir à l'école aident les jeunes à s'insérer sur le marché du travail leur donner des conseils pour démultiplier leur croissance et démultiplier leur impact social voilà action et réflexion je ne vais pas m'étendre plus avant je laisse la parole à Cédric qui va vous expliquer et à vous présenter le sujet le sujet des blockchains est un séparable au sujet des compétences c'est pour ça qu'on est là comme l'a dit Mounir les blockchains vont en effet créer de nouvelles activités qui vont nécessiter de nouvelles compétences et donc remettre en cause un certain nombre d'activités qui sont existantes il se pose donc la question de la requalification et de la reconversion des professionnels qui sont concernés ces enjeux sont essentiels tant pour les acteurs économiques eux-mêmes que pour les pouvoirs publics plusieurs questions se posent donc tout d'abord comment se donner de la visibilité sur les impacts à court à moyen et à long terme des blockchains sur les emplois et sur les compétences ensuite comment favoriser l'émergence d'un divier de talent de notre pays pour y faciliter du coup le plein dévotement des activités liées aux blockchains et enfin comment accompagner la transition voire la reconversion des professionnels dont les activités et dont les métiers vont être transformés par la blockchain ces trois questions sont celles des trois tableaux donc on va avoir des apaisants dans les documents qu'on vous a remis vous avez trouvé ce fascicule plus lent qui répond à la note de perspective qu'on a réalisé sur le sujet je vous invite à la lire et à nous faire part de vos commentaires dessus sachant qu'on souhaite l'enrichir sur la base du débat qu'on va avoir aujourd'hui je vous remercie pour votre présence et je laisse du coup la parole à ma première table ronde de geben à ma première table ronde je vous remercie Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première table ronde. Pour cette première table ronde, je voudrais déjà commencer par remercier les panélistes qui sont venus vous parler aujourd'hui. 4 panélistes, donc 2 panélistes qui viennent de ce nouveau monde qui émerge, de ce nouveau type d'offres qui apportent à la fois des nouvelles solutions et des nouveaux types de conseils pour des projets relatifs au blockchain. Je voudrais notamment remercier Pierre Papron d'être parmi nous, qui est cofondateur de Solide, qui est une société française qui apporte des solutions nouvelles de conseil en matière de blockchain. Je voudrais remercier aussi Ken Cluxitz, qui est le managing director de ConsenSys France, qui est une société aussi très réputée sur la place internationale. Et je voudrais remercier aussi deux acteurs de ces entités qui aujourd'hui sont interpellées par ces nouvelles problématiques du blockchain et qui, petit à petit, adaptent leur activité, leur savoir à ces nouvelles évolutions. Et deux secteurs qui aujourd'hui sont profondément touchés dans leur activité même par ces nouveaux vecteurs technologiques. Donc je voudrais remercier Maître Hubert de Vauplanne, qui est avocat associé au sein du cabinet Kramer-Lévin, et je voudrais remercier aussi Arnaud Misset, qui est chief digital officer au sein du custodian KCIS du groupe Crédit Agricole. Cette première table ronde devra se passer de la manière suivante, une intervention de chacun des panélistes durant à peu près cinq minutes sur le sujet de la première table ronde. Une discussion ensuite, notamment avec les interpellations de le système le plus important durant un quart d'heure, et ensuite après distribuer la parole avec une discussion avec la salle durant 15 minutes. Donc cette première table ronde, c'est la table ronde du constat. C'est la table ronde qui interpelle sur, finalement, quels sont les impacts des blockchains sur les emplois et les compétences. Le mot de blockchain, finalement, à force d'être utilisé, est devenu presque un mauve valise, un mauve valise dans lequel on intercale un certain nombre de fantasmes. Et donc aujourd'hui, dans cette table ronde, on va peut-être ouvrir cette valise, regarder ce qu'il y a dedans et de voir quels sont les impacts réels aujourd'hui et demain. Et donc, voilà quel sera l'objet de cette table ronde, celui du constat. Je vais mettre le micro, ça va fonctionner mieux. Donc comme ils m'ont dit, Mathias et Cédric, tout à l'heure, les débats vont s'ancrer autour d'un pivot qui sont les propositions du groupe de réflexion le plus important. Donc vous pouvez retrouver ces propositions dans le petit fascicule blanc. Ces propositions s'articulent autour de quatre axes. La table numéro 1 va concerner l'axe numéro 1, qui est de trouver des solutions concrètes pour mieux anticiper les potentiels des blockchains qui ont été les compétences. Il y a deux propositions majeures, celui de créer une mission interministérielle concernant le ministère de l'économie, du travail et du numérique pour effectuer une analyse systématique des impacts. Nous pensons qu'il est important que cette mission interministérielle soit faite en lien direct avec les experts de l'écosystème blockchain, parce que c'est dans l'écosystème que le savoir se trouve, donc ça permet de faire une discussion du savoir. La deuxième proposition, c'est la création d'observatoires prospectives par branche professionnelle impactée pour avoir une compréhension plus fine des compétences à développer et des passerelles, informations possibles à communiquer aux professionnels concernés. On va revenir sur ces deux propositions à la fin de la table ronde. L'idée c'est d'avoir les avis des intervenants sur cette proposition, mais aussi de vous. Stéphane l'a dit, les 15 dernières minutes seront des questions-réponses avec la salle. Donc l'idée que c'est tout ça, un échange commun. Et je vais tout de suite donner la réponse à Pierre pour commencer à faire la présentation. Présentation est un grand mot, je voudrais juste partager quelques idées qui me semblent assez fortes. Moi j'ai 58 ans, je suis tombé dans l'internet, c'était en 94, j'ai fini mes études d'ingénieur, c'était en 82. A l'époque, on parlait encore d'ordinateurs, il y avait des grosses piles de papier et de cartes que l'on mettait. Donc on parle beaucoup de formation, je dirais, d'arriver à définir les formations qui sont nécessaires pour la planchelle. Et on est un peu comme au début de l'internet en 94, si on avait eu à se former à ce moment-là à internet, regarder un peu ce que c'est devenu. J'ai eu l'occasion de lancer Altavista en France et dans 32 pays dans le monde. Même pour les ingénieurs à ce moment-là, il n'y avait pas de formation très spécifique. Pour la blockchain, ça devient encore plus complexe. Quand on parle de technologie blockchain, très souvent il n'y a pas d'aise, alors que ça rentre dans une famille un tout petit peu plus large qui s'appelle les DLT, Distributed Ledger Technology, la blockchain n'en est qu'une petite partie. Et si vous regardez, il y a un classement assez intéressant qui est fait par la Chine, le ministre de l'Industrie et des technologies et du numérique. A peu près tous les mois, il y a un classement de toutes les technologies blockchain et vous verrez qu'il y en a à peu près une centaine qui sont évaluées, dont une bonne vingtaine qui tiennent l'eau du panier. Vous connaissez Bitcoin, vous connaissez OS, Cardano, en fait, et d'autres, Stella, je ne vais pas vous les mentionner, mais quand on parle de technologie, mettez bien un S dans votre tête, c'est complexe. En plus de ça, il y a des nouvelles technos qui vont arriver. On a parlé de Telegram, on a parlé de Facebook, on a parlé de multiples intervenants. Sachez que derrière, il y a des enjeux géostratégiques majeurs. La Chine a révélé certains technos, il s'est avancé sur certaines, ils sont revenus sur d'autres. Donc là aussi, il y a des gros mouvements. Tout le monde, il n'est pas que la France qui a fini par comprendre que c'était important, qu'il y avait un enjeu de souveraineté assez critique, mais tout le monde est en train de venir à ce niveau-là. Le dernier point en introduction, avant de passer la parole aux autres intervenants, aux autres participants, c'est de dire que la blockchain n'est pas toute seule. Pour l'instant, on a tendance à nouveau à réfléchir dans des technos si notés, à penser blockchain, alors que si on prend par exemple le métier du légal, des avocats et autres, on s'aperçoit que la blockchain appliquée aux avocats, ça ne veut pas dire grand-chose. En revanche, l'IA est en train de fortement déstructurer ce secteur-là et que la blockchain peut jouer un rôle de verrou, de certification à des décisions qui sont prises ou à des suivis de dossiers en fait et autres. Donc, quand vous regardez les technos actuelles, vous avez la blockchain, vous avez l'IA, vous avez le Edge Computing, vous avez le Quanty, tout ce qui est ordinateur quantique avec des programmes comme le Q-Sharp qui existe déjà et qui vous permettent de penser par l'enseur quantique. Donc, ces multiples éléments-là sont importants. La base aussi sur laquelle on va dérouler, pour l'Internet, on avait beaucoup d'Internet, c'était l'Internet de la technos départementale, rappelez-vous, pour les plus anciens dans la salle de l'informatique départementale. C'est devenu PC dans les années 86-87. Et là, maintenant, quand on regarde la puissance de tous les mobiles sur Terre, on a quasiment, quand on fait quelques calculs sur les 4-5 milliards de smartphones qui peuvent exister, on a à peu près la même puissance installée, distribuée, que tout ce qu'on peut avoir de manière centralisée. Donc, ce qu'est à penser, c'est cette nouvelle écosystème-là, avec en effet une confiance un peu plus distribuée qu'avant, on peut bypasser l'État, on peut penser de manière beaucoup plus plate, alors que la Terre reste ronde, mais de manière beaucoup plus fine. Donc, imaginez la formation par rapport à ça. Mon vrai credo, c'est qu'il n'y aura pas de top-down là-dedans. J'interviens pour les MBA, un MBA en Suisse et un MBA en France à Ketch. C'est beaucoup plus d'initier, en fait, la capacité à apprendre, à apprendre, à apprendre tout ce qui est technologique, comme ça, et à faire, et à avoir de l'auto-formation continue, bien plus que de la formation continue, parce que ça va une vitesse telle qu'on a récupéré, on a eu l'occasion d'embaucher des HEC ou autres diplômés. Ils avaient déjà deux ans de retard par rapport, déjà, à du digital, et n'en parlons pas pour la blockchain, ils étaient très crypto, uniquement la petite couche, donc on a beaucoup parlé à cause de la spéculation, mais pas du tout, toute la base, comme ça, toute la face immergée de l'isber, pour laquelle on est là aujourd'hui, j'espère. Donc c'est un peu ces éléments-là d'humilité. Et quand on fait des projections, alors ce qui peut être intéressant, c'est de regarder les statistiques américaines, parce qu'ils ont une logique très anglo-saxonne, que l'on connaît bien dans les cabinets, je ne vais pas faire de plus, ni pour ma qualité, ni pour la ceinture, ni quoi que ce soit, mais qui que ce soit, mais ils ont, en début de l'année dernière, ils devaient à peu près être à 300 demandes de job posting aux Etats-Unis, à la fin de l'année, ils étaient à peu près à 1800, voilà, donc on n'a pas du tout les mêmes statistiques en France, pour l'instant, la catégorie de blockchain, qui n'a pas été identifiée, là, comme ça, comme on le demande, mais ça donne quelques ordres aux demandeurs, comme ça, sur l'impétence. Alors après, il y a des chiffres qui ont été sortis, on dit, il y a 352 fois plus de demandes en un espèce de un an, donc ça ne veut pas dire grand-chose, parce que si vous partez de 10, et que vous allez être à 3 250, vous pouvez le imaginer que ça ne signifie pas à grand-chose. Donc un tout petit peu difficile d'apporter une classification là-derrière, mais une vague qui émerge et qui est en train de se structurer. Merci beaucoup Pierre. Alors je propose qu'on continue dans l'ordre avec Arnaud maintenant. Merci, moi je vais d'abord remercier Stéphane, qui m'a classé dans l'ancien monde, je suis assez facile à reconnaître, je porte encore une cravate. Je représente un établissement bancaire, KCIS, et je pense qu'il est intéressant pour que je fasse un petit rappel de ce qu'on a pu vivre sur ces deux dernières années. Et en parlant de blockchain, la première rencontre que j'ai faite avec cette technologie, c'était il y a environ deux ans et demi, ça a été à la fois très intéressant et très violent, puisque les personnes qui sont venues nous présenter ça, leur première introduction, peut-être pas la plus habile, a été, la technologie blockchain, c'est fait pour vous remplacer. Vous n'existerez plus dans six mois, vous ne serez plus là, vous n'aurez plus de banque, vous n'aurez plus de tiers de confiance, tout ça sera mis par terre. Vous comprendrez que ça ne nous a pas forcément plu comme message. De là, ensuite, on a enchaîné sur une phase complètement euphorique, ou un peu folle. On entendait parler de blockchain partout, si on n'était pas sur tous les projets possibles et imaginables, qui touchaient à la blockchain, on n'était nulle part. Donc on a vu, et ça c'est mon point de vue personnel, plus grand n'importe quoi. Il n'y avait pas de cas d'usage, il fallait faire rentrer des projets qui n'avaient aucune existence, aucune viabilité sur la technologie, il fallait faire de la techno pour la techno. Aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à une phase bien plus raisonnée, et on ne remerciera jamais assez des initiatives comme l'AppChain, qui ont permis pour le coup d'apprendre et de ne plus parler sans savoir, pour justement commencer à former les populations bancaires. Et on arrive maintenant à une période où on peut parler d'approche bien plus raisonnée et raisonnable de ce qu'on souhaite faire avec une blockchain. La note de perspective, j'ai eu l'occasion de la lire, elle me plongait un peu dedans. On y voit plusieurs choses. La première, c'est que ça risque de changer les choses dans le milieu bancaire d'ici 5 ans. Je pense que là, il y a probablement du retard dans cette note de perspective, puisque ça a déjà changé les choses. On voit des projets qui aujourd'hui sont viables, qui certes sont simples, mais il y a un véritable news case derrière, des cas d'usage qui sont réels, pour notamment savoir la technologie mise en production et qui a de véritables apports. On est passé là aussi d'une approche, je dirais, folklorique de certains de nos clients qui ne voyaient que la spéculation autour des crypto-monnaies à de véritables projets qui aujourd'hui passent par la tokenisation, avec un véritable apport de services, de la liquidité par exemple, pour des fonds de private equity ou de real estate qui ne sont pas liquidités, qui en utilisant la technologie blockchain et les tokens pourraient apporter cette liquidité. On voit tout ça apparaître, et en fait, tout ce système et tout ce buzz qu'il y a eu sur ces deux dernières années a beaucoup desservi cette technologie, puisqu'entre-temps, comme on a vu une énorme montée de la vague et une redescente tout aussi violente, il n'y a pas eu de formation ni de véritable accompagnement RH. Ce qu'il va falloir faire, c'est pousser un maximum pour que toutes les fonctions soient à minima sensibilisées à cette technologie. On a une bonne tendance aussi à reprendre ça du côté IT. Et si on se limite à l'IT, là aussi je vais reprendre la note de perspective. Dans la note de perspective, il est écrit que la blockchain sera probablement la colonne vertébrale du système financier, mais dans un corps humain, il y a aussi la tête et voilà les jambes. Donc la colonne vertébrale, c'est bien, mais il va aussi falloir éduquer les autres membres, à savoir toutes les fonctions support, le risque, la compliance, les RH, comme on en a parlé, pour recruter les nouveaux talents et maintenir le vivier qu'on a aujourd'hui. Donc on a probablement instanté le meilleur moment pour y aller puisque les projets sont là, qui sont réels, viables et intéressants. On a une véritable volonté, évidemment, de toutes nos ressources de se pencher plus fort sur le sujet, même si l'IT a déjà bien embrassé cette technologie, et des demandes réelles de la part de nos clients. Donc c'est le bon moment pour y aller. Je vais passer la main à l'UPR. Merci à vous. Merci. Merci, bonjour à tous. J'étais dans le monde et j'y reste fortement inscrit puisque c'est ma marque de fabrique. Il y a 25 ans et en plus, il y a beaucoup d'établissements bancaires, un certain nombre dont se vit justement aussi en voisin de droite. Et puis, tout comme Pierre, je suis d'une génération où quand on était, non pas en école d'ingénieur, mais à l'université, on avait des cours d'informatique et c'était encore l'engagement de l'on. Donc, bon, je n'ai même plus de cours d'informatique maintenant dans l'université de droit. Mais tout ça pour dire que c'était un autre monde et quand je me suis plongé dans la blockchain, c'est en sortant justement du milieu bancaire et en rejoignant les premiers amours qui sont ceux d'avocats. Et en 2011, j'ai eu une difficulté pratique à appréhender le sujet parce qu'il est d'abord technique. Et là, on tombe bien souvent dans une difficulté pour les juristes, c'est avant de comprendre quelque chose, avant de donner un délit, il faut déjà avoir une idée de comment ça marche. Alors, heureusement, j'ai des fils ingénieurs qui m'ont complètement débriefé sur les technologies blockchain, en particulier sur les aspects crypto. et ça montre bien l'écart important qu'il y a dans le monde du droit par rapport à ces technologies. Alors, le monde du droit subira-t-il le sort des luddites en Angleterre au 19e siècle ? Ou pire encore, j'allais dire celui des constructeurs de carrosses à la fin du 19e, le constructeur de carrosses dont je rappelle qu'aucun ne se transformait en constructeur automobile, qui est quand même bien parti pour être des constructeurs automobiles, mais il n'y en a aucun, et lui dit, bon, ça s'est mal terminé, d'un tas de raisons, vous le savez, mais est-ce que c'est le sort qu'étant les professions du droit ? Je ne sais pas. Je pense simplement que les fonctions du droit ont deux rôles, un rôle de conseil d'une part, et un rôle d'un acteur d'actes de l'autre, que ce soit le notaire, l'avocat, l'huissier, plus fondamentalement, il y a un acte juridique quelque part. Alors, dans ces lieux-mêmes, il y a quelques temps, et lors de la revendière partie, lorsqu'elle avait déposé ses premiers amendements sur le sujet, c'était pendant le congrès des notaires, où se posait la question de savoir comment la blockchain pouvait potentiellement avoir un impact sur la preuve. C'est la première fois que les notaires entendaient parler de la blockchain, il y a eu une réaction assez forte, mais ça montre bien l'écart que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la formation juridique. Alors, pour le juriste, derrière les ruptures technologiques qui peuvent conduire, c'est moins celle-là qui est importante, parce qu'on en reparlera dans la discussion entre destruction d'activité et transformation d'activité, je crois qu'il y a un énorme écart entre les deux, quand on parle de destruction de job, il faut bien savoir de quoi on parle, par rapport à une transformation de job, je pense qu'on en... Enfin, moi je vais en reparler tout à l'heure dans tous les cas. Par contre, ce qui intéresse plutôt le juriste, et là encore ici, dans ces lieux, a été l'initiative, c'est que la création de valeur, ça passe un moment ou un autre par reconnaissance juridique. C'est beau faire tout ce que vous voulez dans un jeton, dans un transfert d'informations via une technologie nouvelle, si ce transfert d'informations n'a pas de force juridique, et je vais juste en dire un mot, ça n'a pas de force, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, moi je milite pour finalement arriver à une reconnaissance, ce qu'on appelle une propriété digitale. Une propriété digitale, c'est quelque chose de nouveau, ça serait quelque chose de nouveau. Pourquoi ? Parce que le droit de la propriété est fondamentalement assis sur le droit romain, notre droit civil, et c'est formidable, mais justement, on essaie toujours de se caser dans l'existant. Donc on parle de choses, de biens, de droits, corporels, incorporels, immeubles, immeubles. Mais le digital, c'est encore autre chose. Et le digital n'est pas non plus que l'immatériel. Et donc, on ne donnera de la valeur aux informations qui circulent de manière digitalisée que si cette valeur est reconnue par le droit. Si on crée une notion de propriété digitale, ça va donner immédiatement de la valeur à tout ce qui circule. Et c'est là-dessus où justement, déjà, un pas a été fait ici, avec la loi PAC, avec une notion d'actifs numériques. Ce n'était pas simplement pour faire plaisir par rapport à dire qu'un actif numérique n'est pas un instrument financier, mais ça donne de la valeur, donc une reconnaissance juridique à ce que c'est que cette actif numérique. Maintenant, l'étape suivante, j'avais dit, c'est qu'au-delà des marchés financiers, ou le monde de la finance, c'est de créer, finalement, une propriété digitale qui embrasse large, dans laquelle on puisse transférer des informations, commercialiser ces informations, transférer des droits de propriété proprement dit sur un ensemble, qu'on encapsule dans quelque chose qu'on appelle un jeton, ou peu importe, mais qui soit véritablement un droit aussi solide que mon meuble, mon immeuble, mon droit de créance, ou autre chose. Et ça, c'est ça la véritable révolution qu'attend finalement les juristes, c'est pas tant l'impact dans leur métier, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, que l'impact dans leur manière de penser, et l'impact dans la manière d'aborder les choses. Voilà, merci. Merci beaucoup. Hubert, on va passer maintenant à la tenue de son site, le Consensys. Merci. Bonjour à tous. Je travaille chez Consensys, qui est une société internationale de technologies blockchain, de crédit logiciel, et on a aujourd'hui 1100 personnes dans 30 pays, dans 55 en France. Je pense que sur le sujet de la blockchain et des compétences, il y a deux manières de regarder la question. une première question qui est de se dire quels sont les métiers plus potentiellement détruits par cette technologie et donc qui vont restructurer en profondeur des secteurs d'activité. Et puis il y a une deuxième question qui est quelles sont les compétences qu'il faut créer et renforcer pour gagner sur la scène internationale. Sur la première question, je ne crois pas tellement à l'idée que la technologie détruit des métiers. Je pense que ce qui détruit des métiers, c'est la concurrence internationale, la pression concurrentielle. Dans le métier de la gestion d'actifs et des marchés financiers, par exemple, on a des niveaux de rendement des actifs qui sont bien moins que ce qu'ils étaient par le passé, une pression sur les marges et une commoditisation des métiers comme ceux des conservateurs et des dépositaires. Et donc ça, ça nécessite de se moderniser constamment pour rester compétitif sur la scène internationale. Et donc l'enjeu, ce n'est pas la technologie, qui détruit des métiers, c'est la technologie qui permet aux entreprises françaises d'être plus compétitives et donc de survivre et de préserver les métiers parce qu'elles sont pertinentes au niveau mondial. Je pense qu'ACI, c'est un excellent exemple de cette capacité à intégrer les technologies pour être plus concurrentie. Donc je ne vois pas tellement la question des compétences sur un angle d'instruction des métiers. En revanche, je suis particulièrement focalisé sur la question quelles sont les compétences dont on a besoin pour gagner sur la scène internationale. Et là, je fais le parallèle avec, non pas l'Internet, mais l'ingénierie financière du milieu des années 90 et du début des années 2000. Je pense qu'on a eu une période à ce moment-là assez heureuse finalement pour l'État renforcé qui travaillait dans les maths appliquées à la finance avec d'une part au niveau académique, politique clinique et Paris 6 avec Nicole Carouille qui ont créé une excellence française dans l'application des mathématiques à la finance et puis par ailleurs ensuite du point de vue contextuel une ouverture des marchés au monde mondial qui ont permis à ces talents de s'exprimer et de gagner une expérience sur la scène internationale à Londres, à New York, à Hong Kong pour développer des produits guerriers qui ont eu le succès qu'on leur connaît. Donc je pense qu'il y a un parallèle important c'est-à-dire qu'il faut d'une part la formation il faut que chaque université chaque école d'ingénieur développe un cursus de blockchain qui ne traite pas juste la technologie et comment on l'utilise mais vise à donner aux gens une compréhension fine de qu'est-ce que c'est qu'un certificat d'autorité comment est-ce qu'on s'identifie dans un... qu'est-ce qu'une identité digitale comment est-ce qu'on s'identifie quels sont les différents niveaux de preuves cryptographiques qui peuvent être apportés à des documents ou à des identités donc ça je pense c'est absolument fondamental et puis la formation n'est rien si elle n'est pas liée à une expérience et donc la question c'est aussi comment est-ce qu'on permet à ces talents de s'exprimer je pense qu'il y a deux domaines dans lesquels je vois la France plutôt en retard un, dans l'application de la blockchain aux services financiers on a fait beaucoup de progrès pour former des petits consortiums franco-français qui explorent entre eux l'utilisation de la blockchain mais tant que ces consortiums ne deviennent pas des terres d'accueil pour des capitaux du monde entier l'échelle à laquelle ils peuvent prétendre au niveau mondial reste leur réalité donc je pense que c'est très important de rendre ces consortiums et ces initiatives interopérables avec la blockchain publique ou avec d'autres réseaux publics et le deuxième domaine dans lequel on est en retard je pense c'est celui d'identité digitale il y aura un pays dans le monde qui va réussir à résoudre le problème de l'identité digitale et de son interaction avec la blockchain ce pays sera violent et pour l'instant la France n'a rien fait je pense que c'est un domaine dans lequel il est urgent d'investir pour créer une expérience qui s'exportit merci parfait on va passer aux questions et du coup dans la présentation il y a eu la présentation il y a eu une coordination entre anciens et nouveau monde et dans les faits on voit bien que finalement 2019 est vraiment l'année peut-être du début de l'hybridation des activités l'hybridation des activités entre les autres services existantes et les autres nouvelles où finalement à la fois les acteurs existants se rapprochent d'un certain nombre de fintech et d'un certain nombre de solutions innovantes et les solutions innovantes se rendent bien compte que finalement il peut être très intéressant de se rapprocher d'acteurs existants pour se renforcer en termes de capitaux ou de projets et donc justement la première question par rapport aux activités selon vous quels seront les secteurs d'activité qui pourraient être le plus impactés par ces thématiques technologiques et notamment de blockchain à échéance 5, 10, 15 ans comme vous voulez ceux qui disent se sont rassurés par contre je dirais que la France naturelle alors ça c'est un peu le bitcoin qui a fait ce travail là donc évidemment la finance est fortement penchée sur la blockchain je vais laisser les spécialistes je veux dire ce secteur en parler bien mieux que moi je travaille depuis quelques temps maintenant par un grand opérateur de la santé en France et c'est juste totalement surprenant tous les cas d'usage en fait qu'il peut y avoir je viens plutôt de l'énergie et dans l'énergie il y a 256 cas d'applications et sur le 256 pour avoir travaillé dans une GITOTA et quelques VEOLIA il y en a à peu près une quinzaine de réellement pertinents qui font leur job et voilà pour la certification de CO2 pour la certification d'économie d'énergie enfin je ne vais pas tous les passer en revue en revanche dans le domaine de la santé il y a quelque chose qui est en train de se passer c'est d'ici 2050 il y aura à peu près un tiers de la population française qui aura plus de 60 ans donc il y a tout ce qu'on appelle la cyberéconomie qui est en train de se développer et qui suppose une surveillance une attention une prévention au delà du côté chirurgical donc vraiment du suivi de la santé du bien-être individuel donc pour ça on a de multiples devices vous connaissez la montre mais il y a des oxymètes qui permettent de mesurer la pression en partie de l'eau 2 il y a on peut suivre de l'insuline enfin le taux de glycémie à distance on peut avoir des respiromètres on peut avoir des podomètres pour faire des mesures d'activité et autres mais on s'aperçoit que ces données-là elles sont hébergées en fait on peut les hébergeant central mais on peut aussi les héberger directement sur des mobiles ou sur des objets en ligne donc il y a toute une pensée comme ça où la blockchain vient s'intégrer parce que la blockchain d'abord c'est sa capacité sa fonctionnalité de faire du chiffrement d'actifs d'informations on a développé donc ça c'est dans le secteur de la santé et quand on regarde les chiffres bien à peu près ça pourrait concerner de 3 à 4 à 5 à 5 millions de personnes il y a peut-être 4 à 4 ans donc il y a peut-être là une manière de faire rentrer un usage alors on dira ça c'est un outil connecté mais ce sera peut-être un outil certifié un outil connecté certifié par blockchain ou autre technologie de chiffrement et de certification et de transaction et de l'information il y a tout un secteur aussi qui est un peu plus souterrain qui est celui de la sécurité et la sûreté nationale où là vous avez des éléments comme vous par exemple vous travaillez sur des drones et on vous pose la question de rendre le hacking d'une centaine de drones impossible certaines technologies alors là c'est les TNT c'est pas un blockchain vous permettent en fait de sécuriser ces nuages de drones donc quand on en est à l'échelle française ça va être 100 000 drones si vous discutez avec des chinois c'est la question vient de manière très pointue comment est-ce qu'on sécurise 10 000 ou 100 000 drones en fait et imaginez un champ d'ataille avec 10 000 drones en train d'attaquer chacun équipé comme ça de son petit missile perforant pour des hommes ou des chars ou autre là on a des véritables technologies et là il y a des budgets assez colossaux simplement il y aura peut-être un tout petit peu moins de communication là-dessus notre application c'est dans la vidéosurveillance toujours cela c'est la notion de sûreté et sécurité nous pour éviter la zonification à laquelle on a pu assister de à peu près 160 000 caméras de surveillance qui ont été retournées le flux a été retourné il y a eu un 7 pérable qui ont été envoyées sur OVH il y a à peu près deux ans c'était en octobre 2016 la blockchain permet d'avoir cette certification comme ça et de créer je dirais une robustesse à des cyberattaques donc de construire une cyberdéfense bien plus efficace que ce qu'on pourrait faire de manière centralisée ou en essayant d'anticiper quelque chose si en plus de ça vous mélangez un peu d'IA distribué avec ces éléments-là centralisés ou plus évidemment distribués je pense que là il y a des formules gagnantes pour faire exploser certains secteurs merci Pierre d'autres perspectives peut-être on vient d'avoir une perspective très vaste de la part de Pierre peut-être que Arnaud pour la finance ou Hubert pour le juridique vous voulez parler un peu plus de comment vos spécialités vont être impactées sur la partie sur la partie finance comme vous l'avez précédemment les cas complets sont déjà là on en voit beaucoup les premiers ont été commis emportés sur tout ce qui est transfert de fonds accélérés en utilisant la technologie blockchain et à moindre coût tout ce qui est distribution de parts de fonds on a de très belles initiatives du côté français qui sont bourgeois avec des sociétés comme Isness ou FontsDiati qui utilisent la technologie blockchain pour rendre l'information disponible à tous les acteurs de la chaîne à l'instant T et sécurisée on voit aussi tous les projets émerger autour de vous en parlait précédemment de la tokenisation de parts de fonds pour que la circularisation se passe plus rapidement là aussi à moindre coût et permettant d'apporter de la liquidité il y a une foultitude de projets après je voudrais juste revenir sur deux choses la première c'est la remarque d'Hubert qui parlait des fabricants de carrosses il y a une autre image que je trouve très bonne qui est de dire que l'électricité est panée d'amélioration constante de la bougie et on a une bonne tendance dans le secteur financier à pouvoir améliorer la bougie au maximum et ne pas passer à l'électricité donc il y a un gros effort à faire de ce côté là et également sur ce qu'a pu dire Ken sur la partie identité digitale et si je le pousse jusqu'au KYC la gestion de toute la collecte et validation de la documentation ça peut sembler un cas d'usage qui vient tout de suite à l'esprit que tout le monde facile et on va vite le mettre en oeuvre et la technologie le permet c'est vrai mais là où il faut faire attention c'est qu'une fois que la technologie le permet c'est très loin d'être fini parce que pour avoir participé à quelques discussions là-dessus on se heurte assez rapidement à d'autres questions qui viennent rapidement très bêtes très facile c'est bah Ken a fait le KYC excuse-moi Ken je le prends comme ça et tu l'as même fait et c'est moi qui vais l'utiliser qui est responsable d'Infinet si ça se passe mal c'est moi ou c'est toi et puis imaginons que je fasse 12 fois plus de dossiers KYC que toi et toi tu t'en sers 12 fois plus que moi tu me payes ou tu ne me payes pas donc tous ces sujets là il ne faut pas les prendre à la légère et la technologie apporte la solution certes mais encore une fois il ne faut pas oublier qu'au-delà de la colonne vertébrale de filer les jambes et les bras voilà sur les professions juridiques il n'y a pas tant de cas d'usage que ça on va voir un petit peu dans le monde des huissiers des notaires avec les licetives il n'y a pas tant que ça pour une raison c'est simple c'est que ça reste des activités liées au droit et donc liées au territoire contrairement à d'autres activités qui sont globales qui sont moins liées aux frontières au territoire donc quand je parle qu'il n'y a pas tant d'impact pour l'instant que ceci ça a été dit par Pierre tout à l'heure je parle au niveau de la blockchain pure c'est bien évidemment la conjonction de la blockchain et de l'intelligence artificielle qui va profondément bouleverser ce métier le vent disparaît je ne sais pas mais en tous les cas le bouleverser et c'est pour là c'est là que je voudrais revenir sur ces questions de transformation de métier versus destruction je ne sais pas ce qu'on entend par destruction parce qu'il y a des métiers qui ont disparu et effectivement il est facile d'en faire le tour il y a un rapport à Kinsey de 2011 à Kinsey France d'ailleurs ça qui est assez intéressant qui dit que l'internet en France c'est en 2011 a détruit 500 000 emplois mais il en a créé 1 million d'eux donc vous faites la différence c'est quand même positif ce qu'on ne sait pas et ce que vous disiez dans quel ordre ça s'est fait c'est d'abord commencer à détruire avant de créer et là c'est parce qu'on a tous en tête et pour ceux qui sont de la génération qui n'ont pas connu l'internet et qui ont connu l'internet on voit les métiers qui sont créés et aujourd'hui c'est toute la question est-ce que la blockchain toute seule ou avec intelligence artificielle dans le métier des droits va créer des nouveaux métiers je parlais à propos de la propriété que ce que fait aujourd'hui un huissier un notaire un avocat il rédige un acte et il constate une propriété il ne crée pas le bien lui-même la valeur ajoutée de ces professions de tiers de confiance c'est de certifier mais pas au sens technologique au sens juridique donc dans quelle mesure et c'est là on pourrait avoir une véritable transformation on pourrait se passer de la certification juridique en se disant mais finalement et c'est comme ça que d'ailleurs pensent un peu les judiciaires ou même le notaire qui n'a pas vu et je suis une famille aussi de notaire donc il ne faut pas avoir l'attaque qui n'a pas vu des fautes dans des actes notariaux qui sont repris j'allais dire acte après acte et donc finalement le taux d'erreur mais ça va avoir un problème de codage aussi le taux d'erreur qui n'affecte pas directement le contenu du droit mais il est important aujourd'hui et donc ce qui peut effectivement à un moment bouleverser la profession juridique c'est ce que finalement pourquoi ai-je besoin d'une personne qui va me certifier quelque chose qu'une machine peut tout aussi bien faire avec un taux d'erreur encore moins si ce n'est qu'il s'appelle avocat, notaire qu'il est profession réglementée voire assermentée etc mais fondamentalement ça sera ça la dérouture le jour où la technologie dira mais le transfert du droit propriété ou autre etc est-ce que j'ai véritablement besoin d'un tiers de confiance est-ce que la machine elle-même va pas se suffire elle-même pour certifier que ce que je transfère et qu'il y a de la valeur se suffit là on aura une véritable non pas transformation du métier mais potentiellement destruction du métier la perspective de quelle peut-être sur les emplois qui sont les plus concernés on a parlé pas les secteurs d'activité on a parlé de beaucoup de choses donc je vais pas réinsister sur les secteurs d'activité et l'impact sur les couches hautes de la société je pense que c'est important aussi de réaliser qu'il y a beaucoup d'activités de process administratifs dans les administrations publiques dans les banques le détail dans les banques de capital de marché dans les couches plus basses en termes de qualification qui vont être impactées pas juste par la low-check mais par le fait qu'on va aller de plus en plus vers la digitalisation des documents papier et des processus papier et ça ça va chambouler la vie de gens qui sont moins flexibles et agiles que les gens qui rentrent juste dans le marché du travail et je pense que ce sera un petit peu important d'investir pour les acclimater et les rendre fiers du fait de se dire qu'ils sont en train de passer du papier à l'informatique et qu'ils améliorent par la même efficacité leur organisation très bien alors qu'on a vu de manière transverse à la société on a balié les impacts potentiels sur les secteurs d'activité mais maintenant on a un focus à l'intérieur des grandes entreprises est-ce que par exemple on voit des postes de chief digital officer apparaître est-ce que dans 5 ans un poste de chief blockchain officer peut potentiellement apparaître vous pensez je donne une réponse un tout petit peu convicante c'est une hybride de chief telex officer de chief telecopieur officer ou de chief même internet officer puisque en domine je me rappelle quand j'avais rejoint le groupe Danone comme directeur général je m'étais en charge de la e-transformation donc elle a été rebrandée ensuite chief digital toute la transformation digitale donc normalement ça devrait être le travail du digital officer d'être en charge de l'intégration de cette toute nouvelle technologie comme ça dans l'entreprise et d'avoir ce petit côté prospectif les directeurs de la stratégie que j'ai pu rencontrer en revanche n'ont pas encore pris la mesure exacte de la tokenisation de l'économie autrement dit toute la manière d'utiliser les blockchains pour penser des nouveaux visages mondiaux ce n'est pas encore là donc il y aura peut-être des entreprises qui ont forcé le trait en étant un chef de projet un super chef de projet à un niveau je dirais un niveau à un niveau comex pour que ça percute et que ça soit un peu plus visible par un acte de communication et peut-être pendant 2-3 ans arriver à faire pour vous donner un exemple de business model pour arriver à faire émerger par exemple c'est quand vous gérez des exploitations forestières vous allez fabriquer du bois en fait et vous allez avoir votre ster à final qui va être entre 30 et 60 000 euros du bois standard 40 euros il se trouve que si vous avez arrêté à mettre un token derrière le bois qui a été fabriqué votre token votre ster de bois fait à peu près un mètre cube c'est à dire une tonne de CO2 et cette tonne de CO2 en fait elle vaut 40 euros actuellement quand on fait des chiffrages carbone de projets dans l'entreprise donc si vous êtes dans une logique de déforestation de décarbonation par reforestation par exemple vous êtes en train de faire non seulement un actif mais en plus de ça vous êtes en train d'avoir une valorisation forte imaginez la complexité dans une entreprise à faire comprendre comment la blockchain s'intègre au travers des tokens dans cette économie c'est le genre de choses quand vous êtes en face d'une société qui fabrique de l'énergie c'est pas le plus facile parce que ça fait intervenir du RSE en même temps que de la stratégie de l'entreprise de la gestion d'actifs du financier qui dit oh là là la crypto donc on a travaillé depuis deux ans on avait initié au travers de la direction générale du trésor toute la réflexion et le travail pour l'autorité des normes mentales et on a travaillé toute l'année dernière pour arriver à un règlement à la fin de l'année qui permet d'intégrer les tokens dans l'économie et les tokens plus exactement dans le plan comptable général on est le premier pays au monde à avoir cette transparence là et cette capacité là on va encore mettre deux ans pour que les experts comptables soient sensibles à ça et qu'on crie cela les experts comptables c'est pas les big four c'est tous les experts comptables de France et de Nouvelle donc tout ça va je pense prendre du temps alors que c'est passionnant mais je ne prends pas aussi de réflexion alors peut-être que si je pose la question à un CDO peut-être que qu'est-ce qu'il pense le CDO moi je partage tellement l'avis de l'avis de Pierre un cheap blockchain officer ou pas de cheap blockchain officer c'est pas le point il n'y a pas de sujet il n'y a pas de sujet derrière ce terme là il faut que ce soit intégré il faut qu'on arrive à faire prendre conscience aux gens de l'importance de cette technologie alors d'un autre côté s'il faut nommer un cheap blockchain officer pour qu'on arrive à en prendre conscience vous direz pourquoi pas tous les moyens sont bons mais en soi déjà je pense que ça n'a pas trop d'intérêt secondo en plus c'est une question de tartes à la crème parce que je peux répondre oui je peux répondre non tout le monde s'en fiche un peu c'est ah non c'est pas vrai on va apporter un cheap digital officer mais le prendre chez moi et du coup ce qui est le plus important encore une fois et si on revient sur le temps précédent entre destruction d'emploi création d'emploi on est dans une phase de transition et c'est la transition qui est difficile à gérer l'emploi va être détruit maintenant les nouvelles compétences et les créations ça va venir dans quelques années qu'est-ce qu'on fait pendant la période entre maintenant et la création dans quelques années donc profitons-en et s'il faut un cheap de l'autre chaîne officer pour que tout le monde puisse commencer à se former à l'autre l'intérêt d'intégrer ces technologies n'est pas complètement évident et je pense que parce que la technologie de l'hôtel est aujourd'hui relativement immature et son intérêt économique pour la société n'est pas complètement établi il y a une certaine logique à former des équipes incité à se focaliser sur ces technologies et protéger d'une certaine manière en termes de carrière pour pouvoir y passer du temps sans avoir nécessairement visé l'atteinte des revenus ou des objectifs de budget du trimestre prochain seconde je pense que si on parle de blockchain il faut aussi réaliser que c'est une technologie qui est plutôt aujourd'hui adoptée et plus portée par les jeunes générations quasiment tout le monde dans ma société est né après 1990 et je pense que toutes ces générations-là et donc former peut-être pas forcément un poste de blockchain officer mais un blockchain council qui est un comité qui réunit de manière décentralisée et non hiérarchique un groupe de jeunes qui peuvent avoir voix sur l'avenir du business et porter des recommandations sur la blockchainisation d'entreprise ça fait quelque chose qui est à la fois utile pour le business et qui peut motiver le groupe en leur faisant sentir que leur voix est entendue et qu'elle fait partie de la prise de décision je recommande plutôt le blockchain council et si je peux simplement rajouter un point enfin un questionnement qui était celui des années 2000 si vous vous en rappelez où est-ce qu'on met l'internet où est-ce qu'on met l'internet sous le marketing où est-ce qu'on le laissait en fait dans l'informatique exactement je pense que beaucoup d'entreprises vont se poser ce questionnement-là pour le fait de tomber dans l'informatique c'est un tout petit peu perdu parce que vous avez perdu les protocoles de sécurisation le accessible en fait et autres vous le mettez en marketing ça ne va pas être complètement évident initialement parce qu'il y a une marche à franchir qui est un tout petit peu technologique pour au moins comprendre à peu près de quoi on parle et de faire des bons jours pour prendre d'autres options voilà grosse idée à plus pour éviter de mettre les gens d'handicats on va laisser la parole au public et donc entamer les questions du public n'hésitez pas je suis désolé il n'y a pas de micro donc vous parlez fort soit vous prenez le micro qui est sur le côté voilà il n'y a pas de micro voilà c'est la première question la plus dure juste pour répondre votre dernière remarque je suis d'avion aujourd'hui des éléments sous les Etats-Unis et en Chine sous les vies sur la Chine c'est vrai au niveau des Etats-Unis il y a juste même si les pays n'ont pas mis un euro encore dans le projet prochain les Etats-Unis ont un milliard de dollars déjà engagés par les gouvernements et les ministères dans la réalisation concrète de leur chaîne dans différents états je suis très heureux pour que j'ai dit un milliard de dollars si ça va dans le bon sens sur l'implication des start-up et des PME sur la commande et certains députés sont déjà à la France je voudrais réagir parce que c'était un point que je voulais évoquer donc ça tombe bien on a mesuré j'ai plus les chiffres en tête on a mesuré l'impact et des commandes publiques notamment des commandes publiques militaires sur les nouvelles technologies voilà donc j'ai déjà tout dit c'est à dire si déjà on laisse de côté la technologie et le secteur et le secteur de la France mais c'est déjà dans les appels d'offres publiques on peut rajouter une ligne dans laquelle en quoi l'appel d'offres publiques pourrait être impacté modifié ou avoir des conséquences positives dans les solutions apportées avec des nouvelles technologies donc que les personnes qui répondent aux appels d'offres publiques déjà disent je ne vais pas forcément reprendre mon vieux canard et le fourguer je vais aussi peut-être être différent avec une nouvelle technologie qu'elle s'appelle blockchain intelligence donc l'appel d'offres publiques c'est quand même ce qui au départ aide les start-up et cet appel d'offres publiques si on met dedans une ligne en disant montrez-moi en quoi une nouvelle technologie peut apporter une réponse à mon problème ce n'est pas toujours pertinent mais je crois que ce serait déjà une solution très concrète et pratique pour aider puisque encore une fois et c'est un excellent exemple ça vient des commandes publiques en général et la défense en particulier que les nouvelles technologies sont développées là-bas qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce qui s'est passé sur le frein dans l'écologie il ne va pas y avoir une sorte de frein des investissants sur la technologie traditionnelle du fait de l'attentisme de l'arrivée d'une nouvelle technologie par exemple que je pense est-ce qu'on peut lancer des gros projets aujourd'hui sur des technologies traditionnelles alors qu'on sait qu'il y a une révolution qui va arriver avec la blockchain et du coup on peut être un frein en disant attendons de voir ce que vous avez donné plutôt que de se lancer sur des investissements sur des technologies traditionnelles vous pouvez vous présenter rapidement en fait on a un système de base un legacy système qui fonctionne plutôt bien et toutes les nouvelles demandes en fait la bielle de nos clients on a plutôt tendance aujourd'hui à essayer de privilégier les demandes venant des clients si on trouve que le projet est intéressant on n'a pas de frein à partir directement sur une nouvelle technologie puisque même s'ils sont robustes les systèmes qu'on utilise aujourd'hui pour la plupart et ça vaut pour toutes les banques je pense sont assez anciens on est dans une phase encore de transition il va falloir qu'on change le système qu'on passe d'une techno à une autre et non il n'y a pas de frein aujourd'hui à se lancer dans des projets blockchain pour pouvoir garder à tout prix les systèmes qu'on utilise aujourd'hui ça nous ramène directement au sujet du jour qui est par contre une vraie gestion des personnes qui maintiennent les systèmes actuels de celles qui vont faire tourner les systèmes de main et ça c'est le plus compliqué avec ces gens c'est pas tant encore une fois la technologie même si elle n'est pas disponible sur l'étagère on peut toujours y arriver que ce soit sur la blockchain ou intelligence artificielle et on regarde ce qu'on peut faire sur les deux et on a même déjà fait des projets le plus dur c'est surtout l'humain qui est derrière pas tant la techno en elle-même et donc ça interdit pas et on n'est pas dans un attentisme chez les custodians on n'essaie de pas l'être du monde et si vous voulez faire un parallèle avec une autre techno c'était donc la manière dont ça a pénétré les entreprises il y avait l'avécatie et il y avait la virtualisation comme ça qui a été affaire pour la mise en place sur l'étagère privée dans les années entre 2011 et 2015 et ça se poursuit là actuellement et la Chine d'ailleurs était très bien positionnée sur tous ces éléments-là on avait le monde on sait utiliser OpenStack à l'époque une centaine de développeurs en monde c'est devenu le standard pour la gestion open source d'éclats les chinois qui ont démarrage on parlait de création d'emplois à l'époque en 2012 c'était à peu près le jardin chinois on a fait des conférences comme ça où l'année d'après il y avait 5000 personnes à la conférence il y avait 500 l'année d'avant 5000 et il y avait déjà 2000 chinois l'année d'après il y avait 20 000 chinois alors qu'en France on devait être à peu près 200 développeurs capables de faire de l'OpenStack on était en 2013 2014 c'est pour montrer un peu la vitesse à laquelle à l'époque ils avaient mis en plan quinquennat pour donner un marqueur la blockchain a été mise en plan quinquennat chinois il y a 4 ans quand on regarde le projet présidentiel il n'y a pas une seule fois le blockchain dans les 12 projets qu'il pouvait y avoir à l'époque donc c'est ce décalage-là c'est cette difficulté-là à anticiper l'adaptation à la tête le cloud est la bonne référence pour la pénétration de l'entreprise monsieur le président d'une question j'ai un niveau qui je suis le fondateur de Aira pour une école spécialisée sur le développement blockchain notamment sur le freiné de la formation professionnelle qui n'est pas sur la formation officielle mais vraiment pour des gens qui sont des développeurs ma question est la suivante si on nous zoom un tout petit peu sur le terme blockchain pour après aller sur la tituleur blockchain avec un S pour aller sur les technologies qui sont d'ailleurs qui sont plus spécifiques pour vous quelles sont les 3-4 technologies à l'intérieur de l'économie qui vont vraiment être déterminantes dans les années à venir il faut absolument renseigner dans les mois et les années je reprends en premier si j'ai donné tout à l'heure le classement chinois quand il y a une nation comme celle-là où il y a 1,2 milliards de personnes et où le gouvernement est fortement impliqué le classement est important parce que c'est pas pour rien qu'ils mettent du stella qu'ils font monter stella qu'ils font monter de multiples technologies des cendres OS enfin il y a des choses très bizarres qui se passent dans ce classement et qui montrent ces choix-là donc ça c'est le premier indicateur le deuxième après c'est comme les langages les pitons java angular en fait et autres c'est juste de suivre le marché les demandes les job postings en fait et autres parce que ça vous avez aussi à fournir non pas à développer le marché mais à alimenter le marché enfin alimenter la demande du marché donc votre driver principal je pense voilà c'est un peu ce mélange de ces deux choses-là et ce que j'ai mentionné tout à l'heure suivre Facebook parce que si ça devient une plateforme de base alors ils sont en train de plutôt partir du Facebook coin mais regardez Telegram il y a du ton c'est du Telegram Operating Network pour la blockchain et le gramme qui va être la monnaie c'est intéressant ça va être et lisez le white paper qui a été sorti il y a c'était en décembre de l'année donc c'était en décembre 2017 lisez le white paper et vous allez décrire tous les éléments de la portabilité de la plateforme elle-même et de la portabilité en fait qu'ils ont pensé par avance ça ça va vous donner des specs techniques assez précis sur le niveau de formation de statistiques de hacking et de cyber défense qu'il va falloir avoir sur ce genre de plateforme le papier est assez remarquable peut-être qu'un team site est intéressé pour nous parler des technologies peut-être qu'il va parler d'Ethereum peut-être je pense qu'on n'est pas dans l'Assemblée Nationale pour faire la pub pour telle technologie ou l'autre je serais ravi d'en parler avec toi en off si tu le souhaites mais je pense qu'on n'est pas là et probablement un peu plus les coups de chat qui dépassent les 120 000 alors qu'on est encore à 40 000 même la comparaison que j'avais faite entre Visa, Mastercard on parle des 3, 10 mais ça n'est jamais fait avec les Chinois en effet c'est un sous-marin en tout cas un peu compliqué pour avoir accompagné des clients pour une dizaine d'ACO au lendemain ça a été une rencontre avec eux et il faut à peu près il faut trois quarts d'année pour arriver à switcher et rentrer vraiment dans le détail de le token il fait quoi exactement une fois que vous l'avez créé c'est-à-dire est-ce qu'il va rentrer en PCA pour les contacter d'avance du côté passif du côté actif est-ce que c'est une immunisation corporelle ou pas est-ce que c'est un camp de levier enfin voilà et ça si vous parlez leur langage il n'y a aucun problème pour faire ce travail-là cette éducation-là une fois qu'ils ont compris moi j'en ai formé 3 informé informé enfin voilà ils demandent un peu d'humilité eux-mêmes nous demandaient d'intervenir aux deux clients par la suite donc c'est l'expert comptable qui devient lui-même un prescripteur par rapport à une tokenisation d'autres activités par exemple c'était pour je vous ai parlé de la forestation et de la capture carbone automatiquement ça a été une connexion avec la méthanisation on a un très bon client ça s'applique exactement au certificat comme ça de capture au certificat CO2 va s'appliquer exactement de la même manière avec le certificat d'énergie renouvelable du comité des objectifs européens ça s'applique totalement dans ce plan là c'est l'expert comptable qui a pris sa démarche ou le CAC qui a pris son téléphone et qui m'a mis en relation par la suite donc c'est mais c'est complexe parce que ça leur demande ça casse un peu on a travaillé pendant avec avec de multiples cabinets pendant un an sur dans le cadre de l'autorité de non comptable ça a pris du temps mais voilà ça a pris je me rappelle les premières présentations j'ai présenté le cas Kodak l'an dernier il y a eu un Kodak coin qui avait été émis Kodak avait une valorisation de 600 millions de dollars donc ça devait être à Wall Street on se disait la crypto-économie et l'économie traditionnelle n'en ont rien à voir en fait dès qu'ils ont fait leur ICO la levée potentiellement la création virtuelle était de 2 milliards la valorisation boursière donc la capi normale boursière est passée à 2 milliards 7 donc ça a été immédiatement intégré le premier choc historique ça sera le 7 janvier l'année dernière quand Kodak a fait cette initiative-là c'est en défendant mieux après petit soufflé mais ils sont restés à 1 milliard 2 de mémoire par rapport aux 700 millions auxquels ils étaient un cas comme ça c'était du concret je crois pour l'ANC c'était de montrer attention on n'est pas hors sol les deux sont en train de se rentrer dedans il y a deux galaxies qui se rencontrent là même s'il y a une toute petite galaxie de rien du tout un appareil volulaire on dirait avec une galaxie un peu plus structurée avec l'OMS qui est là depuis le sensualisé alors pour conclure et peut-être pour très rapidement je pense que en fait l'enjeu principal pour les commissaires aux comptes est moins sur la comptabilisation des crypto-monnaies ou des tokens et plus sur l'utilisation de la technologie quel est le rôle d'un commissaire aux comptes c'est de vérifier que 1 les comptes sont équilés et 2 qu'ils reflètent la réalité des contrats des documents de la situation économique de l'entreprise je pense qu'il y a énormément d'applications de la blockchain sur ces deux sujets 1 parce que c'est un registre distribué on peut utiliser la blockchain pour garder en temps réel une visibilité sur les stocks une supply chain entière par exemple ou de filiales du monde entier ou une visibilité instantanée sur la trésorerie devant une centaine de banques au niveau mondial et 2 sur la réalité des documents et des justificatifs il y a toutes les questions de l'authentification des documents les contrats électroniques de l'utilisation de la blockchain pour s'assurer que seuls les gens qui sont autorisés à signer certains documents ou à autoriser certains virements le font effectivement et je pense qu'il y a énormément d'applications pour permettre à vos clients d'améliorer leurs opérations et se rendre plus conformes aux bonnes pratiques comptables je pense qu'il y a beaucoup de sujets à poser et qui nécessitent d'aller beaucoup plus loin que juste les détails il y avait une réflexion il y a deux ans avec la direction générale de Pw aussi on a arrivé au constat que la notion de clôture annuelle allait disparaître il est évident qu'une fois qu'on a blockchainé IFRS 9 on a blockchainé les factures les comptes en fait vous voyez le temps réel c'est fait toutes les secondes donc c'est la notion de batch annuel des rentabilités qui allait disparaître donc là vous posez la question après on est un cabinet à la Pite-Belle-Ducie on se dit tiens par là sur 170 000 personnes il y en a combien peut-être la destruction pour reprendre la terminologie de l'Uber tout à l'heure destruction constructive pour en faire du chou-moutérisme on va fonctionner comment mais il est clair qu'une partie de ces personnes-là on va les exprimer sur du smart contract sur de l'audit de boîte noire de voilà enfin un peu de une poutte à poutte enfin il y a un vaillant changement métier comme ça pour le cycle on a l'entrée va être assez forte peut-être encore plus musclée que près du un peu comme si les notaires ne faisaient pas attention à un cadastre qui va être évidemment blockchainé à un moment ou à un autre comme ça met au cadastre du RAS et on on s'y reste peut-être monsieur rapidement une dernière question je vous disais la technologie blockchain elle vient hybrider des chaînes de valeur pour l'existence ce qui veut dire qu'à un moment donné pour pouvoir les intégrer il va falloir que les gens aient une double compétence à la fois blockchain et puis les compétences sur le système de casse ces gens-là ils sont plus en cycle de formation ils sont dans l'entreprise ils ont le BIF ou le plan le plan formation qu'on se propose et qu'ils n'intèrent absolument pas le système de blockchain il y a une chance et qu'on veut aller faire de la formation le seul inconvénient c'est que dans le cadre où les contenus disponibles c'est difficile de savoir qu'est-ce que ce soit de qualité ce qui serait pas intéressant d'avoir une sorte de labellisation qui permettait de mettre en avant ce contenu et qui permettait d'être une incitation à ce que il y a une démarche des gens qui ont déjà des compétences qui veulent développer ces compétences de l'échec pour pouvoir dans les formations certifiantes je réponds oui pour l'abell Fabian je me souviens en 2009-2010 j'ai fait le rappel au niveau monde pour le data mining à l'époque il y avait 10 sites de data mining si vous faites la carte vous avez un site à le faire data mining mapping sur internet vous allez tomber sur 110 métiers et quand quelqu'un se définit dans la data scientist il y a à peu près une hâte de pourcents sur la totalité du mapping il y a grande difficulté dans un label comme celui-là c'est que quasiment il va falloir bouger tous les mois vous allez donner un label correct pour je ne sais pas du corps d'anneau ou OS ou autre et puis il va peut-être que la boîte va avoir fait faillite en l'heure après donc c'est compliqué très très compliqué ça bouge à une vitesse ça va 3-4 fois plus vite que l'internet comme ceux qui ont vécu l'internet c'est du problème très rapide et mondial donc on note la proposition de l'habillisation des mouches de qualité sur le sujet et pour regrouper sur l'introduction notamment parce qu'on est là aussi pour trouver des leviers d'action concrets est-ce que est-ce que parmi les intervenants il y en a qui veulent réagir à l'idée d'établir une histoire interministérielle sur le sujet en connexion avec les experts de l'écosystème pour 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 prendre le sujet à bras-le-corps et faire en sorte que les pouvoirs publics soient pleinement impliqués dans cette transformation je veux bien redire ce que j'ai dit parce que comme ça ce sera bien compris par les pouvoirs publics là-dessus et donc aussi ensuite les législateurs on pourra apporter de la valeur à ces technologies apporter de la valeur c'est la reconnaissance des effets de la technologie on ne légifère pas sur nos technologies on légifère sur les effets de la technologie donc les effets de la technologie il y en a plusieurs le plus important qui crée de la valeur c'est l'effet de propriété donc une mission interministérielle déjà et on serait comme on a déjà été le premier pays à légiférer sur la blockchain à légiférer positivement sur les effets de l'achat en matière de titres financiers on pourrait aussi le premier pays à reconnaître une propriété digitale comme j'évoquais l'autre proposition concrète c'est que la commission interministérielle pourrait effectivement réfléchir à voir comment intégrer dans ces appels d'offres encore une fois les nouvelles technologies dans la blockchain pour voir si dans les appels ça pourrait améliorer les sujets posés par cet appel d'offres et on aurait ici du coup quelque chose d'assez concret pour faire avancer toutes les espères peut-être on a deux propositions concrètes merci beaucoup à tous je voudrais une nouvelle fois au nom du cimetière le plus important remercier les panélistes de cette première table ronde et j'invite dès à présent les conférenciers de la deuxième table ronde à venir de rejoindre c'est la pause 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 c'est la pause